salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais avant toute chose je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2019 et plein de belles choses et surtout surtout une bonne récupération au niveau de votre genou ça fait quand même longtemps que j'avais pas fait un petit face to face avec vous donc 2019 c'est l'occasion je reprends les bonnes révolutions et c'est parti on va parler du lca et surtout de l'évolution de mon genou est ce que je suis totalement guéri ou est ce que j'ai encore des petits soucis par rapport à mon en sachant qu'aujourd'hui ça fait exactement un an et quatre mois que je me suis fait opérer on va traiter la période de un an post opération jusqu'à mes un an et quatre mois post opération qu'est ce qui s'est passé durant ces quatre mois donc déjà le bilan que je peux en tirer donc un an après opération c'est que mon genou est stable dans la vie de tous les jours j'ai vraiment aucun problème même ne serait-ce que pour courir vraiment aucun souci je peux aller très vite je peux sprinter je peux faire des changements d'appui zéro souci donc ça un an après je suis nickel donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment vous avez pu voir que j'ai repris la compétition bien évidemment j'ai repris donc l'ensemble des six agrès avec notamment le sol et le saut là où justement le genou a vraiment une très très grosse impact mais j'ai adapté les mouvements j'ai pas encore récupéré on va dire le niveau que j'avais avant mais ça revient petit à petit d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote donc forcément quand on se sent bien on a tendance des fois à faire un petit peu trop donc j'arrive au sol franchement mon goût il est nickel je me sens super stable je me dis bon je fais mes bases mes bases ça passe super bien et derrière je me dis bon allez kem vas-y on envoie un petit peu on se fait plaisir je commence à faire des doubles arrière avec une bride en chaque salto c'est un élément que je faisais avant que je faisais en compétition et je me dis aïe je me chauffe et je le refais je le fais nickel ça passe super bien et puis fin de séance je commence à avoir un petit peu de douleur au genou et je me dis bon ça va ça va passer et le lendemain voilà un genou une patate et là je me dis non mais c'est pas possible donc bon j'appelle mon kiné je lui ai dit écoute est-ce que tu peux utiliser voir mon genou il a gonflé et qu'est-ce qu'on peut faire donc derrière on traite un peu mon genou et au final le genou a vraiment dégonflé très rapidement donc ça la différence entre avant et maintenant c'est que avant quand je faisais quelque chose qui était vraiment impactant j'avais le genou qui avait tendance à gonfler mais ça restait et ça durait dans le temps alors que maintenant une fois que le genou gonfle je trouve que ça se résorbe très très vite donc déjà là il y a de l'évolution par rapport à ça donc je me dis bon ok il a gonflé c'est pas grave il a redé gonflé rapidement mais bon faut quand même calmer le jeu après quand je dis calmer le jeu ça veut pas forcément dire rien faire c'est juste on va dire baisser d'un niveau un petit peu la difficulté de l'exercice en repassant par du travail de base quoi vous faites comme activité en fonction de la période dans laquelle vous êtes si vous devez continuer justement à renforcer ou à stabiliser votre genou pareil trouver des exercices qui soit un petit peu moins contraignant pour votre genou pour que vous continuez à avancer donc vous voyez c'est un petit peu le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui c'est normal en fonction de la charge de travail le genou va justement réagir par rapport à ça donc après voilà réessayé deux trois semaines plus tard exactement le même exercice qui a fait gonfler votre genou et voyez s'il y a une réelle évolution par rapport à ça et ça essayez de garder cette trame jusqu'à temps que vous soyez guéri complètement et suite à ça j'ai quand même décidé de reprendre quelques petites séances de kiné c'est pas forcément nécessaire de les reprendre mais c'était plus par précaution en sachant que j'avais une grosse charge de travail notamment au sol et au seau je voulais finaliser justement mes entraînements par du travail de massage et franchement ça m'a fait du bien bon par contre j'ai encore des petites choses qui me gêne surtout une chose en particulier c'est encore ce fameux talon fesse c'est à dire que ne serait-ce que de me mettre justement assis comme ça sur mes talons j'ai encore une gêne il faut absolument que je m'échauffe pour réussir derrière à toucher mes fesses au talon ça vient pas naturellement et puis ça me provoque encore une petite douleur au niveau du prélèvement sur l'aventure et donc pour vous prendre justement un petit exemple à noël pendant une semaine j'ai strictement rien fait et donc là j'ai repris un petit peu l'entraînement j'ai essayé de refaire un petit peu l'étirement niveau de mon talon fesse c'est pareil là je galère je galère à nouveau mais bon je me plains pas et puis je me dis que ça finira par se stabiliser donc je reste positif donc pour faire un petit bilan de tout ça je peux dire quand même que mon genou va très bien je vais pas vous dire que je suis guéri complètement parce que j'ai encore cette petite gêne donc une fois que ce sera complètement résolu je vous après une petite vidéo en vous disant écoutez maintenant je suis complètement guéri et voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis je tenais vraiment à vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre parce qu'on a dépassé la barre des 1000 abonnés donc merci beaucoup pour certains c'est peut-être pas grand chose mais pour moi c'est déjà énorme je vous souhaite à tous un très bon rétablissement si vous avez des questions en commentaire je réponds à tout le monde n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas on avance ensemble et on reste positif ciao les amis